Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'importance de la préparation de tes vidéos animées ou pas. Le point commun pour toutes les vidéos, il est nécessaire de s'organiser. Il ne faut pas penser que pour la vidéo animée le contenu peut être approximatif. Il est peut-être même plus important de le faire car il y plus d'éléments qui entrent en jeu. Même si les gens aiment ce qui est ludique, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles en négligeant le contenu. Celle ou celui qui va regarder ta vidéo ne doit pas s'ennuyer sinon il va zapper vers une autre après 10 secondes. D'ailleurs animée ou face caméra le contenu et le son sont les deux choses les plus importantes. La vidéo face caméra est la plus simple à créer car il suffit d'un smartphone, une idée et on peut tout de suite l'envoyer sur YouTube. Ce n'est pas le cas d'une vidéo animée. Avant de commencer ta vidéo, tu dois écrire le script de ce que tu veux exprimer dans ta vidéo et mettre le tout, dans un seul et même dossier, les textes, quelles images, quelles animations, musique ou voix, plan, script, éventuellement le modèle PowerPoint. Je sais ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Il est plus simple de créer sa vidéo si tous les éléments sont au même endroit. Maintenant passons aux différentes vidéos possibles. Texte sur fond blanc une partie texte, une partie image ou personnage image produit, personnage, statistique, etc. Avec narration vidéo avec texte ou narration l'une ou l'autre des propositions avec de la musique il y a énormément de possibilités, tout dépend de ce que tu veux transmettre d'où l'intérêt de la préparation. Les éléments. Les vidéos de texte ont toujours eu du succès et ont un très bon taux de conversion, que le texte soit animé ou non. Dans ce type de vidéo ce qui est le plus important c'est la narration ou la musique, bref le son. La narration doit être fluide, expressive et le ton correspondre à l'humeur que tu veux transmettre. Fais attention au bruit de fond et surtout n'ajoute pas de musique pour éviter de déranger l'écoute de ce que tu dis. Si tu choisis de la musique, veille à ce qu'elle s'harmonise le mieux possible avec le texte. Il m'est arrivé de zapper lorsque le son était trop mauvais, ou s'il y a des bruits de fond ou que j'ai l'impression que la personne récite sa prière, même si le sujet m'intéresse. Le texte peut être animé grâce aux nombreuses possibilités offertes dans PowerPoint. Quoi que tu choisisses, texte, image, personnage, ou même vidéo, ta créativité pourra totalement s'exprimer à condition de choisir tes éléments en corrélation avec ton texte. Tu peux choisir des images ou personnages et la narration sans texte, c'est très ludique mais attention au son. Je t'en parle dans une minute. Tout comme les textes, les animations possibles sont innombrables. La seule limite est celle que tu te donneras. Alors mets-la très loin. Une image, un personnage ou même un produit va avoir beaucoup plus d'intérêt si tu lui donnes une animation. Ce qui bouge, attire l'œil. Parlons du son Ce second élément est quasiment le plus important. Si tu as derrière la narration une musique trop forte, et c'est très souvent le cas, une partie des paroles s'envolent sans que l'on en ait compris leur sens. C'est la même chose avec des bruits de fond. Par exemple en ce moment, il fait particulièrement chaud et je mets la clim l'après-midi. Je me suis rendu compte que l'on entendait le bruit de la clim même lorsque je la mets en mode quai. Le bruit n'est pas très important mais on l'entend et ce que l'on doit entendre, c'est ce que je dis, pas les bruits. Je me souviens d'un gars qui avait enregistré ses vidéos, face caméra, dans un endroit où il y avait une musique tellement forte que l'on ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est un peu comme enregistrer le son de sa voix, au bord de la mer. C'est sympa, mais le bruit du flux et du reflux couvrent la voix qui n'est plus aussi compréhensible. Investis dans un micro-cravate de qualité, tu ne regretteras pas ton investissement. Si tu ne mets que de la musique, comme je te l'ai déjà dit, choisis celle qui convient au sujet que tu traites. Tu ne vas pas mettre du hard rock pour présenter une formation sur la méditation. C'est extrême, mais il faut y penser. Le but de tes vidéos doit être, d'augmenter les vues pour augmenter les clics vers ton offre et vendre plus. Si ce n'est pas ton objectif, mes conseils ne te serviront pas à grand chose. Pour finir, fais simple mais différent de tes concurrents et tu auras du succès. Tu dois te différencier de la masse et la vidéo animée est la bonne solution d'aujourd'hui. Si tu as envie de découvrir la vidéo animée avec PowerPoint, je te mets le lien vers ma formation gratuite dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !